Nouvelle petite vidéo de Céline Herdibrouille, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter une planche dans mon meuble de cuisine. Puisque du coup, je n'arrive pas à trouver une organisation pour ranger mon meuble de cuisine. Et j'ai enfin trouvé pourquoi. C'est parce que du coup, je n'ai qu'une planche à l'intérieur. Et du coup, ça m'oblige à monter très haut dans mon rangement, qui n'est pas pratique du tout. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est refaire une planche comme ça. Donc j'ai déjà racheté une planche que je vais pouvoir couper. J'ai repris des petits titis comme ça. Et puis, je pense qu'en hauteur, on est pas mal. Donc par contre, cette vis-là, il faut que moi, je la décale là. Enfin, il faut que je m'arrange avec les vis pour pouvoir que du coup, ils me libèrent les pré-trous. Pour que je puisse mettre les titis. Et du coup, monter cette planche-là. Qu'est-ce que je vais faire par là ? L'autre là, ça va me faire trois étagères. Ça va me faire trois étagères et beaucoup plus simple. Donc du coup, voilà l'objectif d'aujourd'hui. Pour ça, du coup, j'ai déjà pris mes cotes. Donc du coup, pour pouvoir faire mes planches, j'ai été acheter tout simplement une planche. que je vais pouvoir mesurer et découper. Sous-titrage ST' 501 Du coup, ça y est, j'ai fini de couper les planches. Je les ai poncées et sont bien nets. Du coup, maintenant, il va falloir que je les vernisse pour pouvoir les mettre dans la cuisine. Voilà, du coup, ça y est. J'ai enfin trouvé la teinte qui approcherait de la cuisine. Donc du coup, j'ai déjà fait une couche. Il me reste une dernière couche à faire. Et voilà, ça y est, j'ai fini mes planches. Alors bon, on voit légèrement une petite différence. Mais bon, ça ne choque pas trop. Et moi, en tout cas, j'ai plusieurs étagères de rangement aussi, ce qui va être beaucoup plus simple. Regardez. Et hop là, même dans la grande étagère, justement, j'ai refait une planche qui est nickel. J'avais acheté les titis, c'était nickel. Du coup, vous voyez, je vais pouvoir franger ma cuisine. Enfin ! Après un mois et demi, alors que c'est toujours en carton. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis bien contente d'avoir fait mes planches puisque je vais pouvoir enfin vider mes cartons. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Céline Lave Débrouille. Bye !